Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer à parler un peu des séries Ultraman. Peut-être pas tout, mais je le ferai à mon rythme et tout ça, parce que j'ai beaucoup de projets, des fois, ça demande beaucoup de temps pour bien parler des séries d'Ultraman. Donc là, je n'ai pas tous les DVD d'Ultraman, il y a 10 volets, donc je ne les ai que 9. J'ai revu le prix, il coûtait 48 euros, donc c'est un peu trop cher. Personnellement, j'aurais bien voulu kipper ça encore un peu plus, mais vu que c'est du ultra rare, donc voilà. Donc passons aux histoires de la série. Donc il faut remonter à Ultra Q, donc 1966. Donc le tournage d'Ultra Q, c'était assez compromis, parce que ça devait être d'abord programmé pour sortir pour les Jeux Olympiques en 1964. Ça a été repoussé pour une sortie de 65 et ça a été repoussé en 66. Donc la série est sortie, très gros carton. Et là, Hidji Sorbaya confirme qu'il y aura une autre série, donc toujours en lignée des Ultras, donc Ultraman. Donc un Tukusaksu, donc là, un espèce d'héros qui va combattre des Kaijus. Donc là, on va suivre Ultraman et Hayata, donc patrouille de la galaxie pour un groupe de scientifiques japonais. Il va se retrouver dernier avec Ultraman, mais par un accident parce qu'Ultraman poursuivit Bémullar, donc un Kaiju qu'Ultraman devait l'emmener pour l'éliminer. Mais Bellumar arrive à s'échapper. Ultraman, sans faire esprit, tue Hayata, mais pour éviter qu'il meure, Ultraman donne sa vie à Hayata. Et il restera à la fois humain, et quand il y aura des Kaijus qui menacent le pays, et bien avec une capsule, il se transforme en Ultraman, donc il combattra les Kaijus et les extraterrestres. Donc voilà, la série a un très gros carton, donc en couleur, la série sortait en couleur. Très gros carton au Japon, mais aussi aux Etats-Unis. Donc là, on trouvera beaucoup de points communs avec les Kaijus d'Atoro, notamment Neronga, qui me fait penser à Baragon, Jiras, qui est le costume du Godzilla de 1965, qui a été repeint, remis une collerette. Et bien sûr, Ultraman et Hitchi Tsurabaya rendra hommage à Godzilla dans cet épisode spécial, parce que pour Hitchi Tsurabaya, c'était très sacré, Godzilla. Donc il y a une petite musique actrice, dans l'Ultraman pose la collerette, avec tristesse sur le corps de Jiras, mais qui est en réalité le corps de Godzilla, donc voilà. Et quand le téléphone sonne dans la patrouille galactique, c'est les bruits de Kinjidora. Pour bien vous y cacher, c'est bien son petit cri. Donc il y a des Kaijus assez nouveaux, comme Ragon, Belumar, Zaltan, Zeton, non, Batlan, excusez-moi pour le nom de Batlan, et bien d'autres encore. Parce qu'il faut savoir que la bestiaire d'Ultraman, ce n'est pas comme la bestiaire de Godzilla d'Atoho, parce que la bestiaire de Godzilla d'Atoho, ils se sont basés sur les mouvements d'animaux préhistoriques, et bien d'autres. Tandis qu'Hitchi Tsurabaya Studios, c'est l'inverse. Ils utilisent des Kaijus, enfin ils ont créé des Kaijus, pas forcément au côté animaux préhistoriques, donc là aussi ils ont des démarches assez différentes, différents, donc voilà. Donc c'est ça qu'ils voulaient un peu faire la différence là-dessus. Donc il faut savoir que dans Ultraman, ça a été joué par un acteur, mais je ne m'en rappelle plus trop bien, car il y a Ayuro Nakajima qui a joué dans la série, pour certains Kaijus, notamment Neronga, Gaborat, et des fois Ayuro Nakajima engueulait l'acteur qui jouait Ultraman, parce qu'il devait bien faire les mouvements, donc voilà. Et des fois, les producteurs, enfin pas les producteurs, les effets spéciaux, surtout ceux qui s'occupaient des costumes, devaient faire attention pour ne pas qu'ils s'abîment, parce que des fois, le costume d'Ultraman s'abîmait, voire même qu'il s'est déchiré, donc des fois, ils ont dû couper et réparer le costume, donc il y a certaines séquences, surtout quand l'Ultraman est dans son rayon, ou même comme Gomorra, qui est assez agressif, qui peut blesser sincèrement son adversaire, qui a des fois, il peut avoir des déchirures, car oui, on a les tout premiers, celles Kaijus de la franchise Ultraman, comme Gomorra, Red King, Dorago, Neronga, Gaborra, donc voilà, et Hidekiyano va lui rendre hommage à sa série, parce qu'il avait adoré la franchise Ultraman, donc il rend cette année hommage, avec Ultraman, Neronga et Gaborra, donc pas d'autres Kaijus dans ce film pour le moment, donc c'est une série que je vous recommande, mais il faut savoir que, la série est sortie chez nous en vidéo français, à la télévision, et ça a été sorti au Canada, en vidéo VF, or, il s'était prévu à la base, qu'on devait avoir des VHS sèches, et des DVD chez nous, mais ça a disparu, donc on ne sait pas, ce que c'est devenu, parce qu'au départ, il y a eu des DVD français d'Ultraman, qui devaient arriver chez nous, mais ça n'est jamais arrivé, donc on ne sait pas, qu'est-ce qui s'est passé, donc bonne question, donc je pensais, j'ai pris un port allemand zone 2, donc le volume 1, donc j'ai 9 DVD, ils n'ont pas le dixième, à cause qu'ils coûtaient trop cher, donc c'est un bon réussite, parce que Ultraman n'aura d'autres, pas vraiment de suite, je parle notamment d'Ultra Seven, parce qu'il faut savoir que Ultraman est sorti en 1966, jusqu'au début 1967, et après il y a eu Ultraseven de 1967 à 1968, puis il y a eu le retour d'Ultraman, dans Ultraman Jack, Ultraman Ace, Ultraman Taro, Ultraman Leo, donc voilà, donc c'est une grosse franchise, qui durera encore, parce que c'est un gros réussite au Japon, mais aussi aux Etats-Unis, parce que le studio Marvel, ils ont eu les droits pour faire un comique, et ça s'appelle Ultraman Rise, que si j'ai bien prononcé, donc c'est un comique d'Ultraman façon Marvel, donc là, on a aussi le manga d'Ultraman, que je vous présenterai, parce que c'est le manga qui est en ce moment sur Netflix, et apparemment, une des saisons 2 est toujours prévue, mais on ne sait pas quand et quelle date qui doit sortir, donc ça fait un petit moment que moi j'attends, donc c'est une bonne série qu'on peut voir en famille, pas en famille, mais peut-être entre amis, qu'on est fan de Tokusaksu, et tout ça, parce que Ultraman, je pense qu'il a donné naissance à X-Or, d'autres Tokusaksu, parce que là, Ultraman devient géant, et d'ailleurs, ce sera le cas pour un certain camarideur, mais aussi à Jet Jaguar, qui sera un papier collé d'Ultraman, parce que clairement, au départ, c'était Jet Jaguar contre Megalon, et on rajoute Godzilla et Jigan dans ce film, donc on voit clairement les références à Ultraman et Jet Jaguar, surtout quand ils volent, et leur position de combat, donc clairement, beaucoup hommage, donc c'est une série que je vous recommande, il y a quelques épisodes, vidéos français qui sont disponibles, sur Youtube, et je vous mettrai bien sûr, les liens et tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, par contre, pour acheter les DVD d'Ultraman, imporablement, ZONE 2, ça va être compliqué, parce qu'ils sont presque épuisés, la plupart d'entre eux, ils coûtent hyper cher, donc des fois, 101€, quelque chose comme ça, donc c'est... Essayez où vous avoir au moins quelques-uns, par exemple, Hanuman vs. 7 Ultraman, donc c'est un produit que je vous avais fait, ma vidéo dessus, donc c'est un bon film aussi, de Shurabaya et à Taïwan, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir mes amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada,